Trump, encore lui, ben oui, encore lui. Vous savez, ça fait penser à cette pièce extraordinaire d'Eugène Ionesco qui date d'avril 1954, Comment s'en débarrasser. Vous vous souvenez, Amédée Madeleine sont là et il y a une pièce fermée, ils savent qu'il y a un cadavre, la pièce s'ouvre, le cadavre arrive, il se gonfle, il se gonfle, enfin bref, c'est le chef-d'oeuvre de Ionesco. Eh ben, c'est un peu la même chose, comment s'en débarrasser. Les Républicains se posent la question et la posent. Désormais, le gouverneur de Santis, de Floride, qui est son rival principal, parle de lui en disant, il y en a un peu assez du daily drama, du drame quotidien que fabrique Trump et qu'il faut qu'il découvre la réalité. Alors, quelle est la réalité du moment ? C'est qu'il est soupçonné de corruption, plus que ça même, pour avoir acheté 130 000 dollars, le silence d'une ancienne call girl qui aurait eu des ans avec lui, 10 ans par avant, Stormy Daniels. Stormy, ça veut dire l'orageuse, la foudre. Bref, corruption pour laquelle le procureur de New York, Alvin Bragg, était censé l'inculper hier ou aujourd'hui, bref, cette semaine. Or, cette inculpation était retardée de huit jours. Finalement, Trump, ça l'arrange. Et je pense que ça l'arrangerait d'être inculpé. Car s'il l'est, à ce moment-là, on aura droit à un cirque, au show, au cirque habituel, à la Strauss-Kahn. Il ne sera peut-être pas menotté, mais il fera le fameux prayer walk devant toutes les caméras pour ensuite prendre ses empreintes digitales. Bref, Trump a intérêt à ce que ça ait lieu, parce que ça fera de lui, encore une fois, une victime et un martyr, et encore une fois, provoquera le soutien des Républicains de base. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser, non. Il sera sans doute encore là pour l'élection de novembre 2024. Alors, c'est une question importante ? Ben oui, peut-être, c'est une question importante. Comment s'en débarrasser ?